Me voilà sous le soleil méditerranéen, incroyable, atlantique et autres, 1er octobre, mais on va commencer une série, on va peut-être commencer une série d'émissions, d'interviews, je ne sais même plus si c'est sur moi-même, si c'est sur la traduction, si c'est sur la littérature, si c'est sur le dialogue avec mon ami, enfin c'est sur tout ça. Alors on s'est dit au départ, bon Carlos il va falloir structurer, on te connaît, t'es rabelaisien, tu pars dans des raisons partout, c'est infini, on te prend par un point, ça ne finit plus, c'est un peu la tzitzek, et c'est vrai, donc on a pensé à l'idée de structurer toutes ces émissions. D'ailleurs dans mon accord avec l'autre part on l'avait déjà fait en portugais. Alors mon ami là il parle, il parle des tas d'interrogations très générales, importantes, qu'est-ce que c'est que traduire, qui es-tu ? Pourquoi as-tu déjà traduit des dizaines d'oeuvres françaises ? Qui es-tu ? Bon, c'est évident que c'est toujours une très longue histoire, tout ça. Moi j'ai pensé, pour donner un avant avant-goût dans tous mes délires, j'avais pris pendant l'après-midi, j'ai changé cinq fois de dispositif, et un des premiers thèmes que j'ai trouvé peut-être, on pourrait suivre pour commencer deux lignes comme ça. La première ce serait de démyre dans Vénice quand il parle sur les langues, et qu'il dit que chaque langue est une manière de concevoir, conceptualiser, agencer, ordonner le monde. Deuxième aspect, mettre de l'ordre dans le chaos. Voilà, on peut partir, première piste de réflexion, j'en ai une quinzaine, mais bon. Alors là, tout à coup, on se pose toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'une langue ? Comment se forme une langue ? Quels sont les présupposés qu'il y a à l'intérieur de cette langue ? Quelles sont ses origines, ses racines, ses dérivations ? Quel est le cadre et le contexte dans lequel elle évolue ? Comment elle se transforme ? Est-ce qu'elle est un agent de transformation de la pensée ? Ou est-ce que la capacité des gens de s'autonomiser, s'émanciper par la pensée, vont aussi rejaillir sur une production nouvelle, un nouveau type de langage et de pensée ? Voilà. Tout ça, c'est des questions qui se posent au niveau de la linguistique, la grammaire, l'histoire des civilisations, l'histoire des cultures, l'histoire de la pensée. Ça, ce sont aussi, quelque part, des données académiques qui préciposent une étude, un intéressement de la part de la personne qui a un objet d'intérêt, qui veut comparer des cultures, des manières différentes de penser. Mais bon, c'est un processus extraordinairement complexe où s'entrecroisent des tas de données. Tout ça, pour arriver à la question de la traduction. Moi, tantôt, quand je pensais et qu'il m'avait procédé la question de la traduction, j'essayerais de répondre d'une manière différente de laquelle j'ai répondu en portugais. Et alors là, j'avais commencé à faire un éventail sur le terme trans, qui veut dire aussi au-delà de ou par quelque chose. J'étais arrivé à 15 mots sans aller dans le dictionnaire. Donc, transduction, transaction, transposition, transubstantiation, transgenre. Et j'allais là... Et voilà. Et tout ça veut poser de nouveau des questions au centre de la traduction. Qu'est-ce qui est la part du sujet dans le processus de transformation ? De quoi ? Comment une langue se transforme à elle-même ? Comment peut-on passer d'une langue à autre d'un système de pensée à un autre ? En tenant compte des différents cadres culturels ? Comment est-on habité par une pensée à un langage ? Et ça, ça fait aussi partie intégrante de l'histoire de la personne, la manière aussi dont elle se laisse travailler par le langage. Alors jusqu'à quel point c'est le langage qui nous travaille, qui nous forme, qui détermine notre manière de penser ? Et là, on peut aussi partir sur des questions intéressantes, phylogénétiques. On pense à la grammaire de Chomsky, qui pense que tous les gosses ont une aptitude à partir d'un certain moment, ils détiennent un certain nombre de vocables et de termes. ils développent rapidement une grammaire, comme si c'était dans l'évolution du propre gosse, ça faisait partie de l'évolution du langage. Puis, nous ne devons pas oublier non plus, de notre côté, que c'est aussi le langage qui détermine nos manières, c'est par ces langages et les concepts que nous pensons, nous réfléchissons, etc. Tout ça habite une langue. Alors, se pose la question, par quelles singulières langues sommes-nous habitées ou travaillées ? Jusqu'à quel point nous posons-nous la question de pourquoi suis-je travaillé par la langue de cette manière-là, dans ce contexte-là, dans cette culture-là, si je transpose dans une autre culture, un autre état de conscience, une autre manière de penser, par quels mots vais-je traduire cela ? Et voilà, comment cette histoire de tra, c'est-à-dire la transposition d'un système de pensée, d'un système culturel, d'un langage, d'une grammaire, d'une institutionnalisation de la pensée, d'un agencement du monde, d'un discours sur le chaos, comment on va le transposer vers un autre cadre de références différentes, avec d'autres concepts, etc. Voilà, un des problèmes qui se pose immédiatement pour quelqu'un qui veut faire, disons, un travail de trans, traduction, transduction, transformation. Alors, dans ce processus de transformation, il y a d'une part l'agent, qui est lui-même transformé parce qu'il est habité, travaillé par les différentes langues, qui lui pose des questions et des concepts très large, universels, plus il ouvre à différents concepts, à différents mots, à différentes langues, plus il s'aperçoit de l'extraordinaire éventail des possibilités, des ouvertures, des conceptions, des manières d'être. Par exemple, dans le champ lexical, si nous pensons, j'ai toujours pensé que c'était assez curieux, quand tu regardes les Inuits dans le pôle Nord, les Esquimaux, ils ont au moins 30 termes pour parler du blanc ou de la neige. On est là en train de, à la formation du langage, mais aussi de la perception de l'univers, de l'agencement de cet univers, là où nous ne captons peut-être qu'une ou deux différenciations, eux, ils en voient plein. Voilà, au niveau de la perception, comment cela peut se transmettre au niveau du langage. Mais aussi, au niveau des concepts, parce que là, ça devient plus intéressant, parce que plus une société, une civilisation, disons, est plus raffinée, et plus c'est plus loin, c'est plus culturel, plus elle est capable de trouver, je pense, quelque part, tant scientifiquement que grammaticalement, que littérairement, des termes qui puissent contenir tous les processus et les démarches ont déjà une progression de la pensée, de la langue, de la littérature, de la science. Et voilà, et là, on voit comment certains langages, c'est curieux parce qu'on voit, par exemple, comment certains langages peuvent se développer et aussi parce qu'ils ont des caractéristiques propres, intrinsèques, dans leur champ de savoir et d'intervention, et inventer un vocabulaire à eux-mêmes. Je ne pense pas spécialement simple. Donc c'est exact, en ce moment, je suis en train de penser à une ère très intéressante, c'est la question de la psychanalyse, de la psychologie. Et le problème que ça pose dans la transposition au niveau littéraire de la traduction, entre les auteurs français et allemands, par exemple, donc qui radique dans une tradition de pensée, on a tout un travail du romantisme pour arriver à la subjectivité, à l'idée de l'intériorité, à devoir exploiter les fantasmes et les ténèbres et tout, que la raison, d'une certaine manière, dans son plus mauvais côté, voulait éjecter ou éliminer comme fantasmes ou ignorance. Voilà un aspect, tout ce travail de l'intériorité, du fantasme, du non-dit, de la peur du côté noir du sujet, du rêve aussi, du fantastique. Tout ça va nous emmener, à travers tout le 19ème, dans un processus de langage qui va finalement aboutir aussi au langage de la psychanalyse, de la psychologie, les pulsions, l'inconscient. Bon, ça a aussi à voir avec un développement technique, technologique et autres. Mais voilà comment tu vas passer ça, et tout ça est un champ de savoir, et qui joue avec des mots, des concepts, etc., qui sont non seulement radiques dans leur champ de savoir même, quand ils vont au-delà et traversent quand tu commences à... Une chose, c'est, par exemple, le fantasme, en portugan, on joue de la même façon, c'est très curieux cette traduction, parce que tu as le fantasme en français, le fantasme F, le type qui vient avec, dans les histoires d'enfants, avec le drap, il fait peur, et puis tu as le fantasme, le fantasme FH, le fantasme qui est une projection individuelle, tout le monde se fait. D'ailleurs Lacan dit qu'on ne peut jamais pénétrer le réel, que le réel, c'est aussi une traversée du fantasme. Donc, il y a un champ immense possibilité à l'exploiter au niveau de l'inconscient. Et pour y séparer ce champ-là, et bien ça, c'est un champ que ce sont surtout les Français et les Allemands qui l'ont fait. D'ailleurs, ça donne pas mal de problèmes souvent dans la traduction de la psychanalyse, parce que les Français, dans ce vocabulaire, remontent à une origine latine, et les Allemands remontent à une origine grecque. Et parfois, pour les mêmes mots, c'est très grave. Par exemple, c'est aussi la discussion sur la traduction du livre « Crise de la civilisation » de Freud. Est-ce qu'on doit traduire par « Crise de la civilisation » ou « Crise de la culture » ? Voilà, bon. Ça montre le problème que cela pose un terme au niveau de traduction, de concept, projection, renvoi de miroir, parce que toutes les cultures jouent en tête, tous les inconscients, tous les champs de Chavois jouent aussi en tête. Alors, comment va se situer le traducteur là-dedans par rapport à tout cela ?